Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce multi des complexes numéro 20. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Je rappelle que le champion d'automne s'appelle la CNews AO et on se demande bien comment les autres vont essayer de faire perdre cette équipe tellement elle est puissante. Mais nul doute que nous allons rester à ce niveau de merde. Oui, je pense que les autres n'arriveront pas à la rattraper. Mais enfin, gardons un peu de suspense, on ne sait jamais. Mais déjà, quelle chance de pouvoir assister à un spectacle pareil chaque semaine quand même, c'est... Allez, on y va, on plonge dans la merde ! Vous pensez qu'ils peuvent gagner la Ligue des Golemos cette année, la CNews AO ? Oh bah, ils ont même le niveau pour gagner les Jeux Fachos Olympiques. Bah tiens, quand on parle du loup, but de la CNews AO ! Il y a quand même eu un symbole, les premières doses de vaccins que vous recevez, vous les réservez aux EHPAD. Je sais pas, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, on a des doses de vaccins, on a peut-être des gens qui ont 60, 50 ans, qui sont polypathologiques, qui ont peut-être 30 ans d'espérance de vie, et toutes les doses de ce précieux vaccin, on les met dans des EHPAD. Où, honnêtement, les gens, ils attendent la mort. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, mais... Ils attendent pas la mort, mais pas... Non, 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 faut dire les choses. Voilà quel but ! Oh là 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 ! C'est pas un but spectaculaire, mais c'est pas élégant, mais c'est efficace ! C'est efficace ! Les vieux, ils servent à rien, c'est tout ! Voilà, mais si on fait crever les vieux, là, CNews AO en janvier, qu'est-ce qu'ils vont faire crever en février ? Les bébés. Hein ? Vous croyez ? En fait, c'est vrai, ils servent à rien aussi, les bébés. Ils sont là, ils bavent... C'est vrai, c'est vrai. Ils chient dessus. Allez, hop, ça dégage ! Oh, c'est la réponse de la SBFM TV ! Monsieur le merci, la situation s'aggrave. Est-ce que vous acceptez qu'on isole Marseille, comme on a isolé Laval et la Mayenne cet été, et comme on a isolé Marseille en 1720, lorsqu'il y avait la peste ? Une sorte de confinement. Les TGV n'entrent plus, les avions ne se posent plus. Les Marseillais ne sortent plus et on ne va plus à Marseille. Mais on a la butte de Christophe Barbier, voilà ! Eh, Marseillais, on va les enfermer ! Eh ouais, c'est pas la capitale, c'est la peste bébé ! On passe t'organiser ! Ouais, exactement. On va tous être vaccinés ! Mais voilà, mais pourquoi s'arrêter là, Barbier ? Balançant la bombe atomique sur la cité phocéenne ! Allons-y, allons-y ! Oh là là, butte, butte ! On contre son corps dans la CNewsor ! Si je suis vacciné, je me fais vacciner, j'ai envie d'aller dans un théâtre, je suis content si tout le monde l'est en même temps. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque vous êtes vacciné ? Oh là là, quelle erreur ! Quelle erreur ! Vous avez vu le regard du lapin pris dans les feuilles, c'est comme ça ? Non, c'est pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu dégager son camp, il s'est mis une lucarne dans son but, dis donc ! C'est ballot ! Et quand c'est ballot, c'est Pascal Praud ! Oh là là, on me dit un butte de légende de l'Olympique LCI ! On ne peut pas, d'abord on n'a pas les éléments, et quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit mais y a-t-il eu consentement ? À quel âge ça a commencé ? Y a-t-il eu consentement ? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité ? On vous tombe immédiatement dessus... Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans ! Et alors, d'abord on parle d'un adolescent ! On parle d'un adolescent de 14 ans ! Mais c'est pas la même chose, c'est-à-dire c'est pas la même chose ! Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il a eu consentement ou non ! Ah ! Ah ! Oh là là ! Oh là là ! C'est une calcrot ! Oh là 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 ! C'est fou, hein ? Incroyable ! Ah oui, c'est... Incroyable parce que... Là, il... Ah ben vous n'avez plus de mots ! C'est vrai qu'il fallait oser ! Là, l'action, elle est... Ouah, c'est... Et vous avez vu le petit... Le petit Pujadas, là, qui lui fait la passe décisive comme ça, là ? C'est... Une deux ! Une deux ! Une deux ! Et là, il dit... Je frappe, je vais tout baiser ! Pardon ! Exactement ! Non mais oui ! Non mais avec... Avec une action comme ça, un but comme ça, il va pas rester dans cette petite équipe de l'Olympique LCI ! D'accord ! Les plus grands vont le... Vont le priser, c'est sûr ! La CNews A.O. a déjà envoyé un contrat de 7 ans ! Oui, c'est vrai ! Ouais, jusqu'à ce qu'il meure, en fait ! Oui, c'est vrai ! Comme ça, il va mourir, on va dire... C'est les Arabes ! Contrat à vie ! Oui, oui, c'est sûr ! Et là, vous tombez un pic ! Parce que c'est un but de la Paul Gascogne ! De la merde ! Élisabeth Lévy ! Alain Finkielkraut a voulu restituer sa singularité à une histoire dont tout le monde fait un étendard sans savoir réellement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a voulu... Il s'est demandé quelle était la nature exacte, précise, tout en précisant que c'était très mal, parfaitement condamnable, inacceptable, et je ne sais plus quels étaient les qualificatifs. Il s'est interrogé sur la singularité de cette histoire, il a voulu poser des questions. Il n'aurait pas dû employer le mot de consentement, il aurait dû dire peut-être acquiescement ou consentement formel. Mais c'est pareil, il n'y a pas de consentement. Attendez, mais arrêtez pas ça de répéter des choses... Mais non, parce que c'est choquant ce que vous dites ! Eh bien, soyez choqués, acceptez d'être choqués ! Non, je ne veux pas, non ! Et de l'écouter jusqu'au bout ! Non ! Ferme ta gueule ! Oh là là ! D'habitude, elle attaque, mais là, vous avez vu comment elle défaut ? Hop ! Elle défaut un pédophile ! Oui, elle sait tout faire, mais je vous le dis, elle sait tout faire. Elle sait jouer à tous les postes. Mais d'ailleurs, c'est quoi son poste à l'origine ? Elle est alcoolique, très très à droite. Ah oui, c'est ça. Mais plus alcoolique ou plus à droite ? C'est important, il faut savoir. Là, on traîne l'autre, visiblement, mais... Après, on ne sait pas, c'est l'œuf ou la poule ! Oui, voilà ! Parce que, voilà, parce qu'on est alcoolique et raciste, parce qu'on est raciste et on bascule dans l'alcoolisme. Mais c'est important de savoir pour les jeunes joueurs, enfin, Stéphane, il faut savoir, d'abord alcoolique ou d'abord raciste ? Qu'est-ce qui entraîne l'autre ? Mais calmez ! Calmez-vous, merde ! Putain, Philippe, là, tu fais chier, là ! C'était jaloux, t'es aigri, ça se sent, c'est même pas être raciste ! C'est pas, là, comme toi, à l'époque, en disant « Moi, je pense, je me permets de dire... » Oui, ben, on s'en bat les couilles ! Voilà ! L'autre, elle défend un pédophile avec panache devant tout le monde ! Elle est là, elle prend ses patins ! J'avais adoré, moi, son bouquin, je te l'avais dit, là ! Oui, c'est vrai ! Qui s'appelle « Les enfants, c'est chaudasse ! » Oui ! Voilà, toujours en train de chauffer les adultes ! En disant « Je peux avoir un Kinder Pinguï ? » Et là, dans la phrase « Pinguï », ça veut dire quoi ? « Suisse Wame ! » Oui, mais non, mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, on n'avait pas autant d'entraînement, les technologies ont évolué, maintenant, on peut aller beaucoup plus vite au but, c'est vrai, c'est vrai ! Philippe, pardon, mais quand moi, je vois ce genre d'action, j'ai envie de dire merci ! Heureusement que ça passe sur les antennes comme ça, il n'y a personne qui s'est dit « On va trop loin ! » Quand tu défends les pédophiles, « Sky is the limit ! » Oui, c'est vrai ! Vas-y, ben, c'est ouvert ! Un nouveau but ! Un nouveau but ! Vous connaissez la différence entre un pédiatre et un pédophile ? Le pédophile aime vraiment les enfants, on ne les aime pas vraiment ! Mais voilà ! Une blague pédophile en pleine affaire du Hamel, mais bravo, monsieur, quelle panache ! Ouais, elle est bonne celle-là, mais moi, j'en ai une autre pour vous, Stéphane. Vous connaissez la différence entre les épinards et la sodomie ? Ça, fermez ta gueule, là, tu me dis que c'est ma carrière ou quoi ? C'est vrai qu'à mon époque, on pouvait dire de la merde quelques heures dans la journée, mais pas tout le temps, 24 sur 24, toute la journée, quoi ! Mais même la nuit, dorénavant, grâce au Batman du racisme, le Dracula de la merde, c'est Mourinho ! On a vu, par exemple, ces dernières années, comment la Bretagne, qui ne connaissait pas de phénomène migratoire, et qui maintenant, dans les villes comme Rennes et Nantes, qui sont devenues des coupes-gorges, où il y a des viols, des meurtres et des vols tous les jours, il faut voir ça, ça va... Les régions qui vont accueillir tous ces migrants vont avoir leur lot de vols, de viols, etc. Je suis le roi de la merde ! Oh là là, il me rappelle DiCaprio sur le Titanic ! Mais qu'est-ce qu'il est sublime, ce Zemmourinho ! Oh là là ! Mais attendez, ôtez-moi d'un doute, Stéphane, il a bien mis le même but l'année dernière ! Mais oui, c'est le Zemmourinho ! L'année dernière, il parlait des sans-papiers en Ile-de-France. Là, il parle de ceux de Nantes et de Rennes. Voilà ! Il développe sa petite activité, il franchise, il franchise, il est comme ça, il est fortement reconnu, on l'appelle Ronald Merdonald. Oui, d'accord ! Ah, donc chaque ville aura son racisme, quoi ! Exactement ! Par exemple ! Il dit tout haut ce que les bâtards pensent tout bas ! Voilà, les Tchétchènes de Dijon, prenez les... Voilà, c'est un peu ça ! Vous mettez Tchétchènes, une ville de province, ça marche tout le temps ! Oh là là, c'est le doublé ! Je n'ai absolument rien contre les homosexuels ! C'est ridicule de dire ça ! Ça a toujours existé, ça existera toujours ! En revanche, je lutte politiquement contre les gays ! C'est pas la même chose ! C'est-à-dire ? Non, là, il y a la lutte politique, c'est-à-dire des gens qui se groupent en minor... Ah oui, les lobbies gays ! D'imposer... Voilà, exactement ! Oui, ça, moi, je suis leur adversaire ! Oh là 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 ! Une merdenka ! Vous savez ce que c'est, une merdenka ? Non, qu'est-ce que c'est ? Comme ça, face à Zemmour, ils vont parler d'un coup ! De la merde ! Son visage devant tout le monde ! Et il sait bien prendre un contre-bier ! Parce qu'on s'attendait à ce qu'il s'attaque aux étrangers ! Et POP ! Il s'attaque aux femmes ! Et des fois, il dit comme ça, on se dit « Ouais, il va attaquer les musulmans ! » POP ! Là, il s'attaque aux gays ! Quel électro-libre ! C'est le flair de l'attaquant, ça, c'est les grands joueurs ! Ils flèrent la merde ! Et dès qu'il y a la merde, hop ! Il y va ! Et ça, c'est les plus grands champions ! Merci, mesdames et messieurs, pour ce retour du Multi des complexes ! Nul doute que nous nous reverrons la semaine prochaine ! Ça va être une belle année de merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada